L'U.S. Moreno Ocampo est parti samedi nuit d'Abidjan après 48 heures d'écoute et d'échange avec les populations ivoiriennes. A la conférence de presse qu'il a accordée aux médias, le procureur de la Cour pénale internationale a fait le point de sa visite, non sans préciser que la CPI est en Côte d'Ivoire à la demande des autorités ivoiriennes. A ce titre, il s'est engagé à mettre tout en œuvre pour que justice soit rendue aux victimes de la crise post-électorale, période sur laquelle portent les enquêtes démarrées le 3 octobre dernier en Côte d'Ivoire. Demander aux juges de nous octroyer l'autorisation d'effectuer ces enquêtes a compté d'une date précédemment, à 2010. Sur ce, les juges nous ont demandé davantage d'informations. A la faveur des réunions que nous avons eues au cours de cette journée, certaines personnes se sont proposées de nous fournir ces preuves et ces informations supplémentaires. Pour nous, cela a été assez fondamental pour traiter les questions. Donc, nous allons concentrer nos efforts sur les personnes les plus responsables et les crimes les plus odieux. Nous envisageons d'illigenter nos enquêtes à l'égard de 3 à 6 personnes. En ce qui concerne le reste des personnes présumées coupables ou responsables, elles feront l'objet d'enquêtes par le truchement des autorités compétentes judiciaires de la Côte d'Ivoire. Quant à la prise en charge des victimes, elle incombe, selon le procureur de la CPI, à la commission Dialogue Vérité et Réconciliation. A la question de savoir pourquoi le procureur de la CPI n'a pas entendu l'ex-président Laurent Gbagbo, le procureur a expliqué que les démarches sont en cours. Le président Gbagbo a désigné un avocat et ce dernier-là veut que nous nous échangeons avec lui. Alors, je ne peux pas le faire. Donc, certainement, à travers son avocat, nous allons formuler la demande d'avoir un entretien avec l'ex-président. Merci d'avoir regardé cette vidéo !